salut la famille j'espère que vous allez bien moi aussi ça va ravie de vous retrouver pour une autre vidéo je dis je vais faire ce petit plat de bouquina appelé nion ce sont les feuilles d'haricots que vous voyez comme ça que je suis en train de laver vous voyez ça les fruits d'haricots c'est ça je vais utiliser pour faire des boules cuites à vapeur et je vais faire une petite sauce avec les boulettes de viande hachée j'espère que vous avez regardé toute la vidéo vous allez liker partager commenter je vous dis merci on y va j'ai enlevé les feuilles d'haricots j'ai trempé ça et je vais laver et je vous fais voir comment je nettoie je nettoie ça comme ça je vais bien nettoyer les feuilles enlever ce qui n'est pas bon après je vais tout rincer je fais comme ça pour enlever et les pratiques qui sont pas bonnes c'est ça là même si tu laisse du pile de voir ça reste non je vais enlever non c'est pas la première vidéo j'ai plein de vidéos comme c'est un plat de chez moi j'aime faire et ces feuilles on trouve ici en italie pendant l'été et monsieur burkinabé font ces feuilles pour vendre donc des fois on trouve un peu pendant l'été moi aussi des fois je mets ça dans mon petit potager et j'enlève parce que ce sont les grains des haricots à oeufs c'est ça qu'on utilise pour sémer et enlever le feu j'ai rincé les feuilles maintenant je vais bien piler comme ça ouais vous pouvez écraser avec le mixer mais piler c'est encore mieux je vais bien piler comme ça je dis toujours tout ce qui est fait avec la main c'est encore mieux j'ai renversé les feuilles d'haricots que j'ai piler dans un grand récipient dans lequel je vais mélanger tous les ingrétiens à part les feuilles d'haricots piler j'ai le maïs écrasé comme ça c'est gros go on dirait les graines de couscous chez nous on dit couscous de maïs et après je vais ajouter et si vous voulez si vous voulez vous mettez les feuilles d'oignon je vais découper ça comme ça et je vais mettre deux tas et j'ajoute de l'ail moi je n'avais pas l'ail frais donc je vais utiliser sec du bicarbonate ou si vous voulez vous ajoutez du potasse j'ajoute également arachide cru écrasé du sel pour avoir le goût et un peu l'odeur du nion traditionnel qui est fait avec le mille concassé j'ai ajouté j'ai délai la farine de mille dans un peu d'eau et j'ai versé ça dedans et maintenant je vais travailler tout ce bon mélange pour faire l'oignon avec les mains et mix well on y va et je vais bien travailler et bien mélanger tous les ingrédients savez-vous que l'oignon à part les feuilles d'haricots on peut toujours varier et le céréales qu'on met dedans on peut mettre maïs riz au semoule de blé et le couscous donc pour les boulettes je vais assaisonner avec toutes ces épices et il y a l'ail, curry, origan, sel, curcuma, paprika je vais tout mélanger avec la main on y va j'ai laissé seulement j'ai oublié seulement comment on appelle ça poivre noir je vais mettre ça juste un peu je vais ajouter un peu de poivre noir je mélange encore et je vais former les boulettes j'ai les petites quantités et j'essaie de rouler ça entre les doigts pour faire les boulettes de viande après les avoir fait vous pouvez frire directement dans la casserole pour faire la sauce moi je vais les passer dans air fryer pour quelques minutes après je vais utiliser pour faire la sauce donc je vais ajouter un peu d'huile et je vais mettre dans la friteuse on y va pour la sauce j'ai oignons, carottes, poivrons dedans je viens ajouter huile végétale et épices romarin, sauge et un peu de sel j'ajoute curry, paprika et les feuilles de laurier je vais laisser bien doré le tout les feuilles d'haricots sont beaucoup utilisés dans la cuisine gukinaabé dans la sauce dans le riz dans la grande sauce le babenda dans l'oignon dans le goré beaucoup de plats donc maintenant j'ai le boulet cuit et j'ai versé ça dedans et je vais laisser continuer la cuisson pour quelques minutes à part pour l'oignon j'ai mis de l'eau et j'ai mis la passoire en haut maintenant je vais former les boules d'oignon donc je fais ça comme ça et je dispose dans la passoire je forme les boules et je mets ça directement dans la passoire oh la la vous voyez la couleur verte je mets ça dedans comme ça et maintenant j'ai fini je ferme et je mets sur le feu donc ça c'est quelques minutes après quand ça a commencé à cuire vous voyez la vapeur quand l'oignon est cuit il change de couleur donc pour contrôler vous cassez au milieu pour voir les grains qui sont dedans si c'est cuit parce que le problème pour la cuisson c'est le céréales qu'on met dedans donc tu casses au milieu tu regardes donc j'ai les deux plats et on sert j'ai mis l'oignon autour comme ça une petite tasse au milieu et je mets la petite sauce de boulettes et légumes au milieu avec plein d'huile c'est l'oignon on mange ça avec de l'huile donc c'est tout j'espère vraiment que vous avez pris du plaisir merci à regarder toute la vidéo et je casse mon oignon et je vais goûter pour vous tous merci d'avoir regardé la vidéo liker et partager pour faire découvrir la chaîne je vous dis merci à bientôt